Pour partir à la découverte de son histoire familiale, il s'agit d'être patient et de bien démarrer son investigation. Quel meilleur endroit que celui où sont conservées et répertoriées quantité de documents légaux ? Depuis 5 ans, les sous-sols de Mons-Expo sont occupés par les archives de l'État, c'est-à-dire tout ce que l'arrondissement géographique de Mons-Charleroi peut compter d'archives légales, du registre paroissial aux annales judiciaires, en passant par les minutes des notaires. Les archives de l'État, c'est une institution scientifique, disons en premier lieu, dont la mission est de conserver les archives produites essentiellement par les administrations publiques. Donc nous collectons ces archives, nous les classons, nous les inventerions, nous les conservons entre des conditions optimales et nous les mettons à la disposition du public. Ici, nous sommes devant des documents de l'État civil qui ont été microfilmés il y a déjà plusieurs dizaines d'années, dans le but de préserver les originaux. Ici, d'ailleurs, nous avons le document original et le microfilm, qui est la copie de ce document original. Les documents originaux restent dans nos réserves, on n'y touche plus. Le microfilm est à la disposition des lecteurs. Des registres d'époque, des microfilms ou encore des archives numérisées, les recherches peuvent prendre plusieurs formes et permettent de définir un portrait finalement assez précis de la vie de nos aïeux. Pour trouver, il faut chercher, parfois longtemps, mais c'est la passion qui anime ces Sherlock Holmes d'un genre particulier. Je ne suis pas pasteur et quand je vous mets le virus, c'est irrémédiable. Si vous êtes convaincu, vous devriez un passionné comme moi et comme tous ceux qui sont ici d'ailleurs. C'est le plaisir de la recherche, évidemment, quand on commence, on trouve tout de suite. Mais après, ça devient plus en difficile. De toute façon, pour faire la généalogie, il faut mettre l'histoire juste à côté. Autrement, ça ne me va pas. Il faut avoir une petite idée de ce qui se passe. Les vingt-et-vient des troupes militaires, qu'elles soient françaises, prussiennes, autrichiennes, il faut les suivre. Et vous retrouvez un peu toutes sortes d'histoires. Chercher dans des registres vieux de plusieurs centaines d'années parfois, c'est un peu comme voyager dans le temps. Au-delà de l'état civil et des registres paroissiaux qui fournissent finalement un squelette, les noms des personnes et les dates, il est possible de nourrir un petit peu ce squelette et de rassembler toute une série d'informations qui permettent de situer la personne dans son milieu social, d'apprécier son niveau de fortune, de connaître sa profession, de savoir les relations qu'elle pouvait avoir avec d'autres. Et cela à partir d'autres sources que nous conservons également, qui ne sont pas micro-filmées, donc que l'on consulte en original, par exemple, effectivement, les actes notariés ou des archives communales, les registres de population, notamment les archives de l'enregistrement, des hypothèques, des documents aussi de nature judiciaire. Tous ces documents peuvent fournir, peuvent nourrir, effectivement, une généalogie. Et pour fêter le cinquième anniversaire de leur installation à Montsexpo, les archives de l'État ouvriront grande leur porte samedi à l'occasion d'une journée de rencontre généalogique pour partir à la découverte de nos histoires familiales.